Tout a commencé par un discours de Meutre Ali Kabangira Baraza, président national de la dynamique pour un Congo nouveau. Puis s'en est suivi un jeu de questions et réponses avec la presse. Les chairmen du parti est resté droit dans ses bottes à ce qui concerne la manipulation politicienne qui crée le trouble qui déstabilise les tissus sociaux et de l'affairisme politico-militaire qui est devenu un fonds de commerce favorisant la persistance de groupes armés. Mesdames compatriotes, congolaises et congolais, nous voici de nouveau devant un énième soubresaut qui met notre pays, la République démocratique du Congo, devant une nouvelle preuve parmi des milliers dont notre gouvernement essaye de résoudre avec peine. Tenez, en plus de la centaine de groupes armés qui nos forces armées le fardessait, essaye tant bien qu'est mal de radiquer, un ancien groupe en veilleuse, le M23, a repris les hostilités après dix années d'accalmie provoquant ainsi le déplacement de plusieurs populations de ruchours ou dans le groupement de Jomba, Boussanza, Bueza, Isigari et Nira-Gongo ainsi qu'un réel risque d'embrasement de la région tant entendu que ces hostilités se déroulent dans les zones frontalières entre la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Chers compatriotes, l'heure est grave, plus grave qu'on ne l'imagine. À tant que leader, notable et fils de Rouchourou où les combats se déroulent, je me vois dans l'obligation de prendre parole à cet instant où certains politiciens de notre pays ne semblent prendre au sérieux la mesure de cette guerre qu'ils ont par ailleurs provoquée par manipulation de l'opinion publique depuis plusieurs années. En fait, en faisant une observation objective de la situation actuelle de l'Est, on conclurait indébitablement que tous les ingrédients à la base d'un embrasement national et régional à l'instar de l'AFDEL-RCD sont réunis et que tout peut exploser ou échapper au contrôle à tout moment. En effet, à partir des années 1990, l'Est de notre pays vit dans une instabilité sociale, économique, politique et sécuritaire ayant pour base, entre autres, la stigmatisation d'une partie de notre peuple, à l'occurrence les Tutsis et Hutus, appelés aussi les Banyarwanda. Par absence de l'autorité de l'État capable d'assurer la protection de tous les peuples sans distinction, cette stigmatisation, pourtant gérable, sera amplifiée en 1994 avec l'arrivée des réfugiés rwandais dont une partie de leur élite avait une idéologie anti-Tutsis qu'ils ne tardèrent à mettre en place en République démocratique du Congo, ce qui poussa les Tutsis et les Hutus du Congo à l'exil en Ouganda, au Rwanda et au Burundi pour ne parler que les pays voisins. Deux ans plus tard, soit en 1996, une guerre éclate à l'est de notre pays avec comme motivation l'idée contre la discrimination des Tutsis et Hutus congolais, combattre la menace d'une nouvelle guerre ethnique dans la région, particulièrement au Rwanda où les génocides venaient d'être perpétrés et ainsi garantir le retour de réfugiés congolais dans leur pays, la RDC. Cela étant, de la guerre de l'AFDEL puis celle du RCD en passant par celle du SNDP du M23-1 et du M23 rénové, les raisons officielles de toutes ces guerres sont les mêmes. Si bien que tous les efforts mis en œuvre par notre gouvernement pour en finir n'ont été qu'épais concluant les motivations fondamentales ainsi que la juxtaposition des intérêts des uns et des autres dans la région n'ayant pas été rencontrés. Au unième effort fourni aujourd'hui, les expériences infortunées du passé devraient nous servir afin de déboucher sur des solutions durables et irrévocables. Chers compatriotes, tout en saluant la volonté et l'action du Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, chef de l'État et commandant suprême de Fardessi, visant impérativement à bannir la haine ethnique et ramener la paix et la stabilité à l'est de notre pays et de la région, qu'il soit licite à ce jour de vous partager en toute aisance les causes que nous estimons être le pilier à la persistance de la guerre de l'Est, plus particulièrement dans la partie-ci de la province du Nord qui vaut. Primo, la manipulation politicienne. Sans hésitation, ces guerres du M23 et celles de tous les groupes armés de la partie-ci de la province ont pour celles fondement la manipulation politicienne entretenue à dessein. Les leaders politiques, n'étant pas en mesure de trouver des solutions aux attentes de la population, ravivent la haine et les questions sociologiques pour gommer les échecs politiques et ainsi pérenniser leur pouvoir. Pour rappel, depuis la fin de la colonisation, une partie de l'élite congolaise a hérité la politique de la désocialisation des Tutsis par les colons qui venaient par ailleurs de leur retirer toute appartenance à leur village d'origine pour cause des rivalités économiques et politiques. Pour des raisons politiciennes, cette élite va transformer cette désocialisation en une doctrine politique. Celle-ci aura comme conséquence directe et persistante les massacres de Tutsi et Hutu en 1964 dans la guerre dite de Kanyarwanda, la tentative de retrait de la nationalité au Banyarwanda en 1974, les conflits ethniques de 1990-1991 et l'interdiction et l'interdiction des participations à la conférence nationale souveraine de Banyarwanda dont certains firent chassés de la salle. Le problème de recensement national qui essaya une fois de plus de retirer la nationalité au Banyarwanda en 1992, la vague de l'idéologie anti-Tutsi venue du Rwanda en 1994 qui balaya les Tutsi et Hutus de l'est de leur village, l'appel à la chasse aux Tutsis de 1998 qui occasionna leur massacre à Kinshasa, au Katanga, au Sidi Kivu, à Kisangani et depuis la fin de la transition les discours de haine distillés dans l'opinion publique par l'élite politico-sociale si bien qu'un débat sur les Tutsis et les Banyarwanda sera provoqué au temple de la démocratie, je vais dire au Parlement de la République où les Tutsis s'y birront toute calomnie et mépris sans pouvoir se défendre et c'est pour un problème aussi simple et constitutionnel que la création d'une entité administrative à Moulengue dans le haut plateau au Sidi Kivu. C'est qui sonant les départs des méfiances et interethniques entre la population Banyindou, Babembe et Banyamoulengue qui finira par un conflit armé. Sur le même lancé, les Tutsis sont accusés depuis 1960 d'être des étrangers, des envahisseurs, de vouloir créer un empire Imao-Kongo. Ce sont des infiltrés. ils sont suspects. Ils veulent balkaniser notre pays. Ils veulent prendre nos terres. Ainsi que chaque fois qu'il y a conflit, ils sont suspectés, arrêtés injustement et farouchés lors d'enrôlement des électeurs pour ne dire que ceci. Bref, des individus qui utilisent l'État pour parvenir à leurs intérêts privés. La somme de tout ceci, chers compatriotes, galvanisent certaines autres communautés contre les Tutsis et les Hutus et radicalisent ainsi certains Tutsis qui finissent par prendre des armes. Secondo, l'affairisme politico-militaire. Chers compatriotes, il s'y est de souligner que dans un pays où la répartition plus ou moins équitable des ressources du pays est catastrophique et dans lesquels entre autres le militaire est clochardisé, il n'est pas surprenant que l'affairisme s'organise au sein de l'armée. Ainsi, une prise de conscience démoniaque mais justifiée a vu le jour dans les sillages militaires. Il s'agit d'y vivre au dépens d'une opération militaire, d'une gueule ou d'une manipulation politicienne. En effet, un fait indéniable a semblé-t-il élire domicile dans l'engrenage politico-militaire de notre pays depuis les années 1990. Selon lesquelles à l'issue de différentes opérations militaires à l'Est ainsi que les guerres qui se sont succédées, une certaine élite politico-militaire a réalisé que la guerre et la manipulation pouvaient être un fonds de commerce convertible en argent et exploitable aux fins d'une santé financière et politique. Ainsi, les groupes armés qui pililent dans la zone Est sont plutôt des opportunités d'affaires qui ne menacent sur la République aux grands dames de populations civiles et des pays voisins dont la sécurité est une exigence absolue pour leur survie et pourrait être à la fois un levier pour faire valoir leurs intérêts. Ainsi, l'affairisme et la poursuite des intérêts mesquins internes d'une élite s'imbrique, s'est complète et servirait naïvement les intérêts régionaux et internationaux d'une autre élite qui a compris les Jeux. Une fois de plus, comme nous l'avons dit, des citoyens qui utilisent l'État à leur guise pour parvenir à leur dessin. Tertio, l'ingérence extérieure. Depuis le débit de l'insécurité à l'Est, nous ne cessons d'avancer la carte de l'ingérence des Occidentaux et des pays voisins, plus particulièrement du Rwanda et de l'Ouganda. Il appare que cela soit vraisemblable. Dans ce cas, dans quel but et par quels moyens le font-ils ? Sans doute pour leur sécurité politique et économique, passant ainsi au travers nos problèmes interposés. Il n'est un secret pour personne que la revendication primordiale pour le M23 et la sécurisation de l'Est pour le retour des réfugiés et la cohabitation sereine des communautés. De l'or, si pendant 25 années ou 60 années, nous ne comprenons pas encore l'essence du principe de la sécurité universelle, nous ne savons pas assouplir nos lois sur nos ressources naturelles, nous ne pouvons résoudre une question aussi banale que le retour des réfugiés tout y est autour. La discrimination, la cessation de tuerie des populations nandées et autres, l'arrêt d'une guerre provoquée par la création d'une commune rurale inscrite dans la Constitution, etc. Comment voulons-nous que les autres ne s'ingèrent pas dans nos devoirs pour servir leurs intérêts ? Ne dit-on pas que les États n'ont pas d'âme, ils n'ont qu'un intérêt, chers compatriotes ? Ne pouvons-nous pas continuer à nous plaindre qu'il y a une ingérence, que les gens pillent nos richesses ? Cependant, aussi longtemps que nous n'aurons pas compris que les ressources naturelles ou qu'elles soient demandent aux occupants des lieux une certaine maturité pour en bénéficier et en faire bénéficier les autres qui en ont besoin. Dans les cas contraires, ces autres nous empêcheront d'en jouir ou tout simplement ils nous feront la guerre pour en prendre gratuitement. Chers compatriotes, au vu de ce qui précède, cette guerre du M23 et de l'Est en général risque d'être très longue au vu des agendas internes et internationaux qui les sous-tendent. Nos leaders politiques devraient arrêter d'entonner le même refrain des décennies d'Iran. Infiltré, balkanisation, nos minerais, nos terres puisque ça ne change rien sur terrain. Ayons le courage de donner les bonnes informations au chef de l'État et à son gouvernement afin de leur permettre de trouver des solutions adéquates et durables aux crises qui endeuillent notre pays. Cela dit, nous exhortons toutes les parties au combat à privilégier le voie pacifique pour résoudre ces problèmes, l'option militaire ayant déjà montré ses limites à deux reprises et en n'oubliant pas que les victimes sont encore et toujours des Congolais. Deuxièmement, nous demandons à l'État de se doter de moyens conséquents pour restaurer son autorité perdue depuis plusieurs années au fin de l'éradication de tous les groupes armés, de sanctionner tous les manipulateurs et affairistes. Troisièmement, nous exhortons notre gouvernement à s'approprier ces luttes de groupes armés en résolvant les litiges qui sous-tendent leur motivation. Quatrièmement, nous recommandons à notre gouvernement de redéfinir objectivement notre politique régionale et internationale en matière d'accès aux ressources naturelles en mettant en avant des projets intégrateurs et des partenariats gagnants-gagnants. C'est-ci nous assurant une interdépendance protectrice vis-à-vis des tiers tiraires de ficelles. Pour en finir, j'ai fait un appel vibrant à l'endroit de la nouvelle génération de jeunes du nord qui vaut, du sud qui vaut, du maniement, particulièrement de l'est de notre pays, pour l'éveil d'une conscience nouvelle, débarrassée des velléités ethniques. L'État est venu, mes frères et sœurs, pour nous prendre en charge et relever une nouvelle idéologie centrée sur le vivre ensemble. Nos ancêtres l'ont réussi, nous le pouvons. Vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Le Rwanda soutient le Rwanda 3 ? Je ne le souhaite pas. Je pense que la meilleure question à se poser, c'est celle de savoir si le Rwanda soutient le M23, c'est pour quel but ? Je pense que c'est la bonne question à se poser et je pense que je ne suis pas un officiel pour pouvoir y répondre clairement. Je laisse la primaire de cette question à ceux-là qui le peuvent aux officiels de nos deux pays ou de la région pour pouvoir y répondre. Je vous remercie. vous savez, il y a deux choses qu'on ne devrait pas dire sans prêve tangible, tellement ce sont des questions sensibles. Vous savez que cette question de FDLR est la motivation principale de toute la revendication, si je peux dire, ou les accusations de l'État rwandais. ça veut dire qu'on ne devrait pas jouer avec cette question. Lorsque nous disons que les FDLR sont avec le Phare DC ou que le Rwanda soutienne le M23, cela nous amène indubitablement vers une confrontation entre nos deux États. Et je ne vous surprendre pas, les victimes seront une fois de plus les Congolais, ce que nous ne souhaitons pas. Êtes-vous d'avis que le Rwanda est en connivence avec les multinationales qui pillent nos minéraux ? Je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses. Ce que je vais vous dire et je l'ai dit dans mon speech, c'est que les États n'ont pas d'âme et n'ont pas d'amis. Si vous êtes faible, les autres États vont vous bouffer. C'est toujours comme ça, ça a toujours été ainsi. Même le temps du royaume, un royaume qui était fort pouvait prospérer ou qui était organisé. Un royaume qui était désorganisé, moins discipliné, il était voué à la prédation des autres royaumes qui sont forts. Aujourd'hui, si nous pouvons dire que les autres pillent nos ressources, ça veut dire que nous n'avons pas défini de lois et de règles pour que ces autres-là accèdent à nos minerais. Je veux vous dire une chose, les minerais que nous appelons le nôtre, nous appelons nos minerais, est-ce qu'ils sont vraiment le nôtre ? Parce que le prix de ces minerais est fixé à Londres, aux États-Unis, en Chine ou à Dubaï. Vous allez dire que cette chose-là nous appartient ? La transformation de ces minerais-là. Est-ce qu'au Congo, nous transformons nos minerais ? La réponse est négative. Ça veut dire que nous devons quitter cette confusion de croire, cette manière de continuellement dire que les gens viennent pour piller nos richesses. Nous devons abandonner. C'est à nous de définir des règles pour permettre à ce que les autres accèdent à ces minerais. C'est la seule voie possible qui nous permettra de jouir de nos minerais. Donc aujourd'hui, nous devons définir des bonnes politiques pour permettre à ceux que nous appelons des étrangers, le Rwanda ou ce n'est pas qui, de bénéficier de nos ressources par des voies légales. Je pense que la question du retour des réfugiés est une question primordiale pour la résurrection de ces conflits qui se passent dans le Ruchuru et plus particulièrement le problème du 1-23. Je l'ai cité dans mon propos. Plusieurs rébellions ont éclaté à l'Est et avaient toute une seule motivation, entre autres, bien évidemment, le retour des réfugiés. Pourquoi notre gouvernement ne peut pas arracher et retirer ces groupes armés de cette motivation qui semble être tout au moins légitime ? Je vais vous faire une anecdote. Vous savez, à un moment donné, on avait quatre ou six présidents de pays qui entourent la RDC qui étaient tous des réfugiés. Vous commencez par Kabila, réfugié. Vous prenez Kouroumziza, il était réfugié. Vous prenez Kagame, il était réfugié. Vous prenez Mousseven, il était réfugié. Vous prenez Dos Santos, payé à son âme, il était réfugié. Est-ce que vous réalisez qu'un pays qui a ses enfants hors de son pays qui sont comme des réfugiés, est en danger permanent ? Nous sommes chrétiens, n'est-ce pas ? Nous lisons la Bible. Vous connaissez l'histoire d'Israël, des Juifs. Ils ont été en refuge pendant combien d'années ? 400 années et ils sont rentrés chez eux. Au Rwanda, ils ont été en refuge 30 années et ils sont rentrés chez eux. Je pense que si nous pouvons vouloir une paix durable comme nous disons, nous devons gérer cette question de réfugiés avec beaucoup d'intérêt. Parce que, sans vous mentir, elle constitue notre talent d'Achille. Alors qu'il vous persiste dans l'insécurité, alors qu'il demeure sous l'état de siège, quel milan faites-vous ? L'état de siège en soi, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a essayé d'en souhait de résoudre une ou deux questions. Mais le problème étant aussi grand, l'état de siège n'a pas pu terminer le problème. Je pense que le temps est venu de remettre les civils aux affaires dans la gestion administrative et politique de la province et laisser les militaires s'occuper de la guerre. Parce que c'est ça leur mission régalienne. En ce qui me concerne, l'option militaire a échoué. Vous vous rappelez de la guerre du M23 en 2012-2013 ? Nous avons chanté au fort victoire parce que nous avons défait totalement le mouvement M23. Avant M23, on a défait les scènes de paix. C'est revenu une fois de plus. Ça veut dire que nous sommes encore à ce jour sur le terrain militaire. Nos phares de CP peuvent encore défaire le M23. Mais quelles garanties avons-nous qu'ils ne vont plus ressurgir cinq ou dix années plus tard ? Voilà pourquoi moi je dis que l'option militaire ne devrait pas être privilégiée. Nous devons trouver des moyens pour résoudre cette question par des voies pacifiques. C'est seulement en ces termes-là que nous pouvons nous assurer d'une paix durable. Regardez ce que nous ne savons pas. De deux côtés de l'île de front, ce sont des jeunes Congolais ou des hommes Congolais qui sont en train de mourir. Du côté des phares de CP, on pompe l'idéologie à nos jeunes soldats. Même pas un centimètre de notre territoire n'ira à l'ennemi. Du côté du M23, vous savez les gens qui sont dans la troupe, la plupart sont des jeunes réfugiés qui ont quitté le Congo depuis 1990, les autres en 1994, les autres en 1996. Ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Ça, il faut qu'on se le dise. certains policiers à Kinshasa ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont déjà tout perdu au fait. Pas de famille, pas de sol, pas de nationalité. Ils ne sont pas acceptés ni au Rwanda, moins encore en Ouganda. Et chez nous au Congo, nous disons non, ce sont des Rwandais. Et eux, à leur tour, on leur dit ça, c'est la terre de vos ancêtres. Vous comprenez cette guerre, comment elle est ? Du côté de Fardessi, on dit que c'est votre pays, aucun centimètre n'ira à l'ennemi. Du côté du M23, on dit aux jeunes, c'est la terre. On ne leur dit même pas. Parce que parmi eux, il y a des jeunes qui sont ressortissants de Bounagana aujourd'hui. Alors dites-moi sérieusement, entre nous, quand on dit que ces gens-là veulent prendre nos terres, entre un jeune qui est venu de Kinshasa, qui se bat sur le front de Bounagana, et un jeune ressortissant de Bounagana qui vient de passer 30 ans dans les camps de réfugiés aérés à travers la région. Qui est plus motivé que l'autre ? Qui des deux se bat pour sa terre ? Je vous laisse conclure. Voilà pourquoi cette guerre est si complexe et nous devons comprendre qu'elle doit être arrêtée. Alors, M. Ali, qu'est-ce que vous pensez de la situation sanitaire dans la zone ? Une fois de plus, voilà pourquoi j'insiste pour qu'on cesse avec cette guerre. Parce qu'à l'heure où je vous parle, Jomba, Kisigari, Boeza, Nyiragongo, une partie de Nyiragongo, le Ruchuru en soi, Tchengirero, est vidé de ces populations. Où sont ces populations aujourd'hui ? Où vivent-elles ? Dans quelles conditions ? La situation humanitaire est catastrophique. J'en appelle à toutes les organisations internationales, et vraiment dans ces domaines-là. J'appelle notre gouvernement à devoir intervenir, même du côté de l'Ouganda, ceux-là qui ont fui vers l'Ouganda. Je les appelle à pouvoir assister ces populations qui sont victimes d'un conflit dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. En dernier lieu, ce que je peux dire, c'est d'appeler nos politiciens, certains de nos politiciens, à éviter de manipuler, d'instrumentaliser notre population en acquisant les uns et les autres à tort, d'ailleurs, de nos que nous avons cités dans notre propos. Quand tu parles des infiltrés, des balkanisations, des suspects, des sécis, ce sont autant de messages qui radicalisent, qui galvanisent les uns et les autres. Et nous devons éviter cela. Je recommande d'ailleurs, pour éviter que nos politiciens acquisent certains de nos compatriotes d'être infiltrés, que toutes les images s'agissant de notre armée ne circulent pas dans les réseaux sociaux. Avez-vous déjà vu un pays ? Ça, je partage avec vous. Tous les soldats qui quittent Kinshasa, qui quittent Kananga, qui quittent Katanga, la formation, qui entrent dans l'avion et qui vont sur les champs de bataille, nous tous, nous le voyons déjà sur les réseaux sociaux. Nous connaissons le nombre qui monte dans l'avion, nous connaissons les armes qu'ils portent, avant même qu'ils n'arrivent à la destination. Comment pouvons-nous parler de l'infiltration ? Qu'est-ce que ces compatriotes qui sont dans la main vont infiltrer ? Quelle est cette information qu'ils vont donner qui n'est pas déjà dans les réseaux sociaux ? Je pense que dans notre pays, on devrait établir des lois qui sanctionnent tous les citoyens qui filment un mouvement quelconque de notre armée et les postent sur les réseaux sociaux. Dans d'autres pays, quand on voit une image de soldat, vous pouvez même voir que cette image est étiquettée image du ministère de la Défense ou image de la Défense. mais chez nous, nous avons tout dans les réseaux sociaux et encore, nous allons aller acquiser les autres d'infiltrer ou de donner des informations. Non, soyons sérieux. Évitons ce genre de discours qui nous font reculer et qui donnent une motivation davantage à ceux-là qui veulent faire la guerre et ceux-là qui pillent notre pays. ils exploitent nos faiblesses. Ils savent que si vous touchez sur telle sensibilité, vous allez ramasser tout le monde. Ils touchent et les guerres éclatent. Nous devons éviter cela et cela pour le bien-être de notre pays. Si on est seul de savoir, comme vous me disiez tantôt, la cohabitation entre les communautés du Nord-Kivu et plus particulièrement les Tutsis et les Hutus. Et moi, je pense que depuis la colonisation, les colons ont essayé de tirer sur cette ficelle du communautaire ou du sociologique entre les Tutsis et les Hutus. Et moi, je vais vous rassurer aujourd'hui, je le répète, les Tutsis et les Hutus sont des frères de sang depuis des milliers et des milliers d'années. Ils n'ont été qu'en conflit que lorsque le colon est arrivé dans notre région ici. Avant, ils vivaient ensemble. Ils ont vécu qu'il n'y avait jamais eu des conflits. à Ruchuru, mon territoire, je vais vous informer que c'est lui qui était le Mouami avant Ndeze. C'était un Tutsi et il avait son vice Hutu. À Boussanza, à Kisigari, il y avait un Mouami Hutu et les autres, ses vices étaient des Tutsis. Ils vivaient ensemble et tous étaient des sujets du roi du Rwanda. Les éléments sont là. Alors, nous dire aujourd'hui que parce qu'il y a un petit conflit, que les politiciens congolais essayent d'amplifier pour nous distraire et nous faire oublier nos problèmes, que les Tutsis et les Hutus sont déjà en disgrâce. Je vous dirais non. Je crois à la bonne foi des leaders Hutus et les leaders Tutsis pour ne pas porter flanc à tous ces discours de discrimination, de haine qui cherchent à diviser davantage. Qu'est-ce que les Tutsis et les Hutus gagnent dans leur division ? Les populations de notre province, plus particulièrement les Nandés, les Hutus, les Tutsis, sont de peuples travailleurs, disciplinés, organisés, honnêtes. Et dites-moi, dans un monde corrompu, on tire de la place ? Ils n'ont pas de la place. Et voilà pourquoi on fait tout pour que ces gens-là ne s'entendent jamais. Au Nord-Kivu, les rivalités que nous avons, c'est entre ces trois groupes de peuples. Mais si ces trois groupes de peuples s'entendent, je vous dis que le Nord-Kivu, vous n'entendrez plus un quelconque problème. Et tout cela ne peut se passer que sous la houlette de l'État. L'État ne tire aucun avantage dans une guerre entre Hutu et Tutsi et Nandé. Dans ces rivalités-là, l'État ne tire aucun avantage. En ce qui me concerne, et d'ailleurs, c'est ça la philosophie de notre parti politique, il n'y a pas un peuple ou une tribu ou une ethnie supérieure à une autre. Tous les peuples sont égaux. Dieu les a dotés des particularités. Chaque peuple a ses particularités. C'est en mettant ensemble ses particularités qu'on arrive à construire notre pays et notre province. Je vous remercie. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements